Voilà Madame, Monsieur, vous faites très bien de nous choisir pour vous informer. Un week-end à Kananga, mais pas pour les vacances, les premiers ministres séjournent encore dans la province du Kassaï central. Sa journée de dimanche n'a pas été du tout à repos. Jean-Michel Sama était en visite à l'académie militaire de Kananga, où il a encouragé les futurs dirigeants de troupes à poursuivre et parachever leur formation afin de parvenir à être de bons chefs de troupes et de défendre valablement l'intégrité du territoire national. Mais bien avant, Jean-Michel Sama a officiellement lancé les travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'université de Kananga. C'est un dimanche en septembre 2022, très surchargé pour le premier ministre congolais, Jean-Michel Sama-Lokonde Kengé, à Kananga, chef-lieu de la province du Kassaï central. D'abord dans la matinée, il a posé la première pierre de construction de l'université de Kananga, Unicane, après avoir reçu des explications détaillées sur le déroulement de ses travaux par le maître d'ouvrage, SRP, une entreprise russe. Après cette grandiose cérémonie, Jean-Michel Sama-Lokonde a mis les capes vers l'académie militaire, cite les formations de veillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, où le chef du gouvernement congolais a réconforté les élèves officiers en ces termes. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, venir ici avec un message de soutien. Comme vous le savez, depuis peu, nous faisons face à une agression, ici de notre intégrité territoriale. Et face à celle-ci, nous avons un regard désormais plus accru vers nos forces armées ainsi que nos forces de la police. Partant de l'école de formation militaire, le chef du gouvernement congolais s'est rendu à l'usine de traitement et d'adduction d'eau potable de la régie des eaux pour se rendre personnellement compte de l'état de cette usine après sa réhabilitation. Toujours accompagné d'une forte délégation, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, de quelques membres du gouvernement central, du gouverneur de province, John Kabé-Chikaï et sa suite de la régie des eaux, le premier ministre Sama-Lokonde s'est rendu à Sang-Agnemboe, où il a procédé à l'inauguration du bac Fachi-Beton, jeté sur la rivière Louloua, sous les applaudissements d'une foule immense venue pour la circonstance. Soucié de l'encadrement et de l'accompagnement de la jeunesse, Jean-Michel Sama-Lokonde visite le stade de Jeune de Katoka, où il a personnellement instruit le ministre d'Etat, ministre des infrastructures Alexis Gissaro, pour le démarrage imminent de travaux de réhabilitation de ce stade, aux normes volées par la Confédération africaine de football. La journée a été bouclée par les tenues du conseil de sécurité, ainsi que de quelques audiences accordées aux différentes personnalités.